Bonjour à tous, pour le flanc ramé nous avons besoin de 250 ml de lait, 35 g de sucre 2 oeufs et une cousse de vanille. Nous allons commencer par couper la cousse de vanille en deux pour en retirer tous les petits grains à l'intérieur. On gratte la gousse à l'intérieur, on peut mettre même la gousse dans la casserole déjà et les graines qui vont avec pour en aller dedans aussi. Les bâtons, on ne voulira pas de les enlever avant de terminer la crème bien sûr, mais ça permet de prendre tout le goût des bâtons. Vous pouvez utiliser aussi de la vanille en poudre ou en liquide. Voilà, alors on met le lait et le sucre dans la casserole et on met à bouillir. Pendant ce temps on casse les deux oeufs et on les fouette. Bien fouetter convenablement. On va déjà préparer notre four sur 150 degrés et mettre dans la plaque de l'eau pour avoir un 2 cm d'eau. Entre temps, notre lait est en train de bouillir. Dès qu'il boue, on coupe bien le feu et on verse doucement en fouettant sur les oeufs entiers. Si la vanille tombe dedans, vous l'enlevez après avec une pince. Bien veuillez à ce que la plupart des grains soient dans la crème. Voilà, tout simplement. Maintenant, il nous reste à remplir nos petits pots. Un sujet prévu pour deux puisqu'on est que deux pour souper ce soir. Donc voilà, un oeuf par personne en général et 250 g de l'eau pour deux. Alors, après on va verser mon caramel dedans. La recette du caramel se trouve bientôt sur mon site aussi. Très facile le caramel, dangereux mais facile. Voilà, on met le caramel bien après la crème, pas avant. Autrement, il va se mélanger à la crème. Maintenant, il nous restera mettre ça au four. Donc, au bain-marie, comme on a préparé l'eau, elle est bien chaude. Voilà, et les flancs, on les met 30 minutes à 150 degrés. Et voilà, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501